Donc là maintenant on va faire le deuxième exercice Un pilotage on va tourner sur la droite Donc qu'est-ce qu'on fait ? On regarde à ? On appuie sur la ? Et les jambes partent à ? Je regarde à droite, j'appuie à droite Mes jambes en ras ? Les enfants ils sont très réceptifs là ? Je sais pas, vous êtes comment là ? Est-ce qu'on est en forme ? Et... Partez ! Alors de retour à la pierre Saint-Martin Je suis avec Francis Et là on a une petite démonstration d'Airboard Alors c'est une forme de luge Un peu moins connue que la luge Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait c'est classé dans les luges Mais ça a la particularité D'être un ingé qui nous permet De descendre mais de faire des courbes et des virages Donc vous avez vu avec les enfants Ça va très vite C'est un apprentissage qui se fait très rapidement On n'a pas besoin de savoir skier Et on peut descendre de suite des pentes Vous voyez qui sont des bleus Qui correspondent dans les stations Voilà à peu près Ça se contrôle assez aisément ? C'est assez ludique comme sport ? Oui tout à fait Vous avez vu on a deux poignées On va s'allonger sur l'engin Et on se laisse glisser Pour faire les virages On a des rails en kevlar dessous Et notre appui Qu'on va faire sur ces rails en kevlar On va décider du virage Un coup à droite, un coup à gauche Et puis on va terminer Et on repart à gauche On contrôle assez facilement la vitesse C'est très simple On contrôle très facilement Bien sûr et tout ce qui est cailloux et tout En ce moment on a un petit peu moins de neige Donc on fait attention Et on va dans des endroits qui sont quand même L'arrêt est toujours en sécurité Parce que là la pente là Elle fait quoi ? 90 degrés à peu près T'as pas trop d'appréhension à te lancer sur une piste comme ça ? Si si Là j'ai super peur mais bon Non ça va se bien se passer Allez Allez On y va doucement Pêche bien à l'avant Allez sur le côté Très bien Un coup à droite Un coup à gauche Voilà c'est beau ça Allez on part à droite Voilà et on continue Pour des personnes un peu plus expérimentées Est-ce qu'il y a des compétitions aussi qui existent ? Est-ce qu'on peut faire du On va dire du hors-piste ? Tout à fait Alors il faut savoir quand même que la vitesse On peut très rapidement la prendre Bon je ne vous parlerai pas du record du monde de celui qui l'a inventé C'est combien le record du monde ? Le record c'est plus de 140 km heure Mais c'est sur une piste du kilomètre lancé Et par un ancien champion du monde de kilomètre lancé Qui a inventé cet engin d'ailleurs 140 km heure sur un engin gonflable ça doit être risqué On ne recommande pas ça aux gens Non pas du tout Mais facilement Et les gens arrivent très facilement sur le boulevard Qui est un peu large On a des lignes droites Et on s'amuse à faire des petites compétitions Entre les gens Et on arrive à peu près entre 45-50 km heure Mais c'est déjà une très bonne sensation Il faut penser qu'on est au ras de la neige Mais c'est excellent Et dans la poudreuse c'est pareil Ça flotte C'est aussi très très bon Bon on va tenter le coup J'avoue je ne suis pas hyper confiant Mais bon On va faire en sorte que ça se passe bien C'est parti Et voilà le trainage Ça s'arrête tout seul Il y a un appareil qui est gonflé Donc on se fait rarement mal Il faut être gainé un peu comme on dit Ça aide bien C'est quoi le saut de la bosse ? Qu'est-ce qu'on ressent là ? C'est super flippant quand tu tombes là Et quand tu atterris C'est trop génial La sensation c'est que T'as l'impression que tu vas aller A l'autre bout de la terre Alors que tu vas juste là Mais après ça va à une vitesse incroyable Ça me donne envie de recommencer Je pensais que j'allais mourir Mais en fait non Ça fait pas peur quand même ça ? Un peu au début Mais sinon après Non pas du tout Quand on a des clients Qui veulent un peu être un peu plus fun On a des appareils de recherche d'avalanche Des ARVAN On va leur mettre des ARVAN Et on va partir sur des hors-pistes Qui sont beaucoup plus Aller dire Un petit peu plus sportifs Merci en tout cas On va continuer notre petite séance de glisse Et nous on se retrouve tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz